Ainsi, cette surat, malgré sa brièveté, contient ce que ne contient aucune autre surat du Coran. Elle contient les trois catégories d'unicité. L'unicité dans la seigneurie, que l'on tire du verset « Seigneur de l'univers », « Rabbil alamin », l'unicité dans la divinité, qui est unifiée à Allah dans l'adoration, que l'on tire du terme « Allah » et du verset « C'est toi seul que nous adorons », l'unicité dans les noms et attributs, qui consiste à affirmer les attributs de perfection relatifs à Allah le Très-Haut, qu'il s'est donné, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans négation, ou ressemblance, ou comparaison. Le terme « les louanges » démontre cela comme cela a été cité précédemment. De même qu'elle contient l'affirmation de la prophétie dans sa parole, « Guide-nous dans le droit chemin, ceci étant impossible sans message ». Elle comporte également la rétribution des œuvres dans sa parole, « Maître du jour de la rétribution » « Maliki Yawmiddin » Celle-ci étant juste, car le terme « dîn » signifiant la récompense équitable. Elle comporte aussi la confirmation du destin, et que le serviteur est réellement l'auteur de ces actes, contrairement à ce que disent les qadarites et djabrites, qui sont des sectes égarés de l'islam. Au-delà de cela, elle comporte une réponse à l'encontre de tous les partisans de l'innovation, et de l'égarement que l'on tire de sa parole. Guide-nous dans le droit chemin, « Ihdina sirat al-mustaqim » qui consiste à connaître la vérité et à l'appliquer. Or, tout innovateur est égaré et non conforme à cela. Enfin, elle comporte la sincérité pour Allah dans l'adoration, comme dans la demande d'aide, que l'on tire de sa parole. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous cherchons l'aide. « Iyâka n'abudu, wa iyâka n'astahin »